Et bien on se retrouve pour une première vidéo en classe de quatrième pour cette année et cette vidéo s'intitule Alors attention, cette vidéo là que vous êtes en train de regarder sur Youtube elle est faite pour les élèves qui ont été absents et qui auraient raté un certain nombre de choses Sur cette vidéo vous allez trouver le cours tel qu'il a été projeté au tableau en classe Vous aurez les différentes étapes de travail Vous aurez également les questions qui ont été posées et je vais vous donner quelques explications à chaque fois pour vous faciliter le travail et pour que vous puissiez répondre aux questions par écrit sur votre cahier Et de cette manière là, essayez de suivre ce qui s'est passé en cours Donc il s'agit essentiellement d'une vidéo de rattrapage pour les élèves absents Ceci étant dit, si pendant l'heure de cours il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris vous pouvez éventuellement y revenir en utilisant cette vidéo, c'est tout à fait possible Alors en début d'heure, je vous ai distribué normalement un papier comme celui-ci que normalement vous avez collé dans votre cahier et ce papier là va être important pour vous tout au long de la séquence c'est à dire pendant toutes les séances, pendant toutes les heures où on travaillera sur las primeras civilizaciones de la péninsula ibérica Et vous allez collectionner, vous allez récupérer 5 mots ou 5 expressions que vous pouvez réutiliser à l'oral ou en devoir Pour certains devoirs par exemple, je vous autoriserai à avoir le cahier Et si vous me faites une phrase toute simple par écrit et que vous voulez l'enrichir pour faire bon effet et gagner des points à ce moment là, il faudra aller chercher dans ces photocopies parce qu'il y en aura pour chacun des documents que nous étudierons il faudra aller chercher dans ces photocopies des expressions qui vous permettront de mettre en relief votre phrase et lui faire meilleur effet Donc à compléter pendant le cours Je suis en train de perdre ma voix Vous mettez ici le français et en face la traduction en espagnol Pardon Vous comprenez qu'il faut faire particulièrement attention à l'orthographe en espagnol Parce que si au moment où vous copiez, vous faites une erreur Si au moment où vous copiez, vous n'écrivez pas de manière lisible ça va se retrouver plus tard, soit à l'oral, soit encore plus à l'écrit Donc faites attention à votre écriture et à votre orthographe Alors nous avons un certain nombre d'objectifs culturels concernant cette séquence donc sur toutes les séances qui concerneront cette séquence et on va s'intéresser tout au long de l'année à l'histoire de l'Espagne Alors comme vous le voyez, je l'ai mis entre parenthèses on va voir les grandes lignes Ce que je voudrais c'est qu'à la fin de l'année vous ayez en tête les grandes étapes de l'histoire de l'Espagne que vous repériez les différentes périodes, les principales périodes Ensuite il y a aussi des objectifs linguistiques en espagnol bien entendu On va revoir un petit peu comment fonctionnent les verbes au présent On va voir les articles et le fonctionnement des accords en espagnol concernant les noms communs et les adjectifs Le déroulement du cours, alors j'ai plusieurs solutions je ne suis pas encore tout à fait fixé On probablement commencera par visionner la vidéo de travail c'est-à-dire la vidéo sur laquelle on va travailler le document de départ et éventuellement je répondrai aux questions de certains élèves en français histoire d'être sûr d'avoir bien compris le document Ensuite, une fois qu'on aura vu cette vidéo et qu'on aura donné un certain nombre d'explications on passera à la participation orale Je vous poserai des questions, vous répondrez à ces questions-là et en même temps, probablement, il va falloir que je vois si ça fonctionne bien et en même temps que vous participez il va falloir dans votre cahier prendre des notes pour pouvoir rédiger à la fin de l'heure je vous laisserai du temps pour pouvoir rédiger à la fin de l'heure une sorte de petit résumé en trois phrases de ce qui a été fait pendant l'heure alors il faudra rédiger trois phrases en espagnol et il me faut aussi la traduction au-dessous parce que beaucoup d'élèves peuvent faire des phrases et puis le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après ils ne savent plus ce que signifient ces phrases-là donc il faut également la traduction il y aura probablement deux types d'évaluation je demanderai peut-être de temps en temps ça ne sera pas à chaque cours, bien entendu mais je demanderai peut-être de temps en temps des lectures dialoguées c'est-à-dire je vais demander à un élève de poser les questions et l'autre élève désigné devra répondre et ensuite on échangera par contre attendez-vous à ce que à chaque cours je relève plusieurs cahiers pour corriger et noter les trois phrases qui auront été faites pendant l'heure donc faites attention parce que régulièrement je relèverai votre cahier alors le document sur lequel nous allons travailler est en fait un mélange de deux documents un premier document qui s'intitule Historia de España, 1 de 15 Las grandes potencias se disputan Iberia Traduction, Histoire de l'Espagne numéro 1 sur 15 Les grandes puissances se disputent l'Iberie dans l'ancien nom de la péninsule ibérique et la deuxième vidéo s'intitule Mapa historico de la péninsula ibérica qui veut dire Carte historique de la péninsule ibérique ça c'est encore des notions que l'on va voir ensemble vous avez deux liens ici que normalement j'aurais mis en description dans la vidéo mais attention il s'agit de vidéos en espagnol non sous-titrées et moi j'ai prélevé des extraits par exemple cette vidéo là la première ici je ne pense pas que vous la regarderez parce qu'elle dure 46 minutes 46 minutes en espagnol franchement si vous regardez toute la vidéo en entier alors là, chapeau ça veut dire que l'histoire vous intéresse vraiment et que ce n'est pas une langue étrangère qui peut vous arrêter donc j'ai fait un petit montage à partir de ces deux vidéos Alors, las primeras civilisations de la péninsula ibérica les premières civilisations de la péninsule ibérique on va s'intéresser un petit peu à cette notion de péninsule ibérique qui n'est peut-être pas familière pour la plupart d'entre vous Alors, je vous rappelle pour votre réponse que vous pouvez réutiliser une partie de la question vous pouvez utiliser le sujet c'est tout ça ça c'est tout le groupe sujet qui se trouve après le verbe vous commencez votre réponse avec la récione delimitada en rojo et vous y rajoutez le verbe c'est liama, ça s'appelle et après le verbe vous mettez la solution je vous rassure la solution n'est pas très loin vous avez noté le petit changement de couleur ici ? voilà donc vraiment extrêmement facile dans une question le groupe sujet se trouve après le verbe pour répondre vous prenez votre groupe sujet vous l'écrivez d'abord ensuite vous rajoutez le verbe puis la réponse il se trouve que là elle est dans le titre j'enlève mon contour rouge deuxième question qu'est-ce qu'une péninsule ? traduction qu'est-ce que c'est qu'une péninsule ? à vous de me trouver une petite définition courte en une phrase de quantos países se compone la péninsule ? je vous demande de combien de pays se compose la péninsule ? faites attention au verbe composé ici vous avez une lettre différente en espagnol et je vous ai mis des couleurs pour le voir plus facilement faites attention il y a certaines zones qui sont extrêmement petites deuxième question pardon, quatrième question comment s'appellent ces pays ? alors là il faut soit chercher sur un atlas soit être un petit peu patient et attendre que la réponse arrive et un et deux et trois et quatre non non pas et zéro alors attention ici il ne s'agit pas d'un pays complet c'est simplement un territoire qui appartient à ce pays là ça c'est les initiales de ce pays qui se trouve très très au nord au nord de la France bon l'Angleterre le Royaume-Uni disons pour être très précis donc voilà votre péninsule ici se compose de trois pays Portugal Espagne Andorre et d'un territoire Gibraltar Alors maintenant dans la vidéo on commence par voir une série de cartes et je vous pose cette question là quel peuple apparaît d'abord faites attention le mot primero ne signifie pas premièrement ou en premier ça signifie d'abord quel peuple apparaît d'abord très subtilement je vous ai mis la réponse ici Deuxième question Quand apparaît-il ? Sous-entendu quand est-ce que ce peuple apparaît ? Pour l'instant on reste au présent et la réponse se trouve là vous faites attention au petit symbole qui se trouve ici il est important Alors là il n'y a pas de verbe qui apparaît parce que je reprends en fait le verbe de la question précédente Dans quelle partie de la péninsule ibérique c'est-à-dire dans quelle partie de la péninsule ibérique apparaît ce peuple là et je l'ai bien placé exprès C'est-à-dire ces habitants-là avec qui font-ils du commerce Je vous ai fait apparaître une petite image ici et une carte là pour voir si vous savez où se trouve ce pays-là Ici très exactement là voilà et en cette année 2020 c'est un pays qui existe encore de nos jours puisque ça correspond au Liban actuel dont vous avez peut-être entendu parler aux informations avec une gigantesque explosion sur le port de sa capitale Beyrouth donc c'est la Phénicie c'est l'ancien nom du Liban actuel Quel est son nom ? Ah oui quel est son nom ? Alors attention quel est le nom de ce territoire-là ? et une partie de la solution peut se deviner à partir de ça On retrouve la même carte mais il y a des choses qui ont changé des détails qui sont apparus et des dates qui ont évolué Question numéro 1 Comment s'appellent les autres peuples ? Pueblo ça veut dire peuple ça peut vouloir dire aussi village selon le contexte et vous pouvez voir que je vous les ai mis en plus gros parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube vous travaillez peut-être sur un téléphone portable et j'espère que ça sera lisible Question numéro 2 Quand apparaissent ? Donc ces deux peuples quand apparaissent-ils ? Date ici vous n'oubliez pas le petit symbole là qui est important Donde están ? Où se trouvent-ils ? Je les ai laissés placés à l'endroit où ils se trouvaient Et alors il s'est passé quelque chose de curieux avec ces peuples-là Comment s'appelle l'union des deux peuples ? Des Celtas et des Iberos ? La solution se trouve ici Celtiberos Je vous rappelle que sur le territoire qui correspond à peu près à la France de maintenant à la même époque vous avez un peuple qui est né de la fusion des Gaulois et des Romains et qu'on appelle les Gallo-Romains C'est un petit peu le même phénomène Quel est le nom de la péninsule ? Quel est le nom de la péninsule ? Je vous rappelle que la péninsule c'est tout ça Et je vous ai mis le nom bien en gros ça ne devrait pas poser de problème Quantos pueblos il y a en Iberia ? Combien de peuples y a-t-il en Iberie ? Le nom français c'est l'Iberie Et là même si vous avez un téléphone il suffit de compter les différents noms qui apparaissent ici Par contre quand vous me donnez la réponse vous n'écrivez pas en chiffres vous écrivez en toutes lettres Qui donne son nom à la péninsule ? Qui donne son nom à la péninsule ? Et je vous ai mis ici un fragment de l'image parce que je vous ai mis dans la vidéo des sous-titres et ici vous pouvez deviner qui a donné ce nom-là Peut-être qu'il faudra chercher un petit peu dans le dictionnaire le sens de ce mot-là et le sens de ce mot-là Alors dans le dictionnaire ou dans Google Traduction c'est mal ou dans Reverso c'est moins mal c'est mieux Pourquoi la llaman Iberia ? Donc pourquoi eux là pourquoi ils l'appellent Iberie ? Et la solution apparaît ici ça c'est un des sous-titres qui apparaît dans la vidéo Llamaban a uno de sus ríos Iber El Hebro Et vous voyez que ici vous avez un fleuve vous avez le nom donné à l'époque et vous avez le nom actuel Vous voyez que c'est un nom très ancien Et en classe j'ai fait apparaître cette carte-là où vous avez en noir et blanc en gris vous avez la péninsule Ibérique et le sud de la France et en couleur vous avez le bassin du fleuve Hebro Alors le bassin c'est tous les cours d'eau qui se jettent dans le fleuve qui s'appelle Hebro c'est-à-dire qu'on compte cette rivière-là cette rivière-ci plus la petite rivière qui se trouve là c'est tout ce qui crée le fleuve Hebro Ensuite on va commenter d'autres images cette fois-ci un autre extrait d'une autre vidéo donc là il faut prendre pour répondre le temps de lire les sous-titres que j'ai mis dans la vidéo et pour répondre à cette question-là comment s'appelle-t-il ? Donc ce personnage-là de la vidéo comment s'appelle-t-il ? Je pense que c'est assez facile chercher les majuscules De dónde est-ce ? D'où est-il ? D'où vient-il ? A qué se dédica ? A quoi se consacre-t-il ? Pardon A quoi se consacre-t-il ? Il se consacre à quelque chose Trabaja para quien ? Où j'ai deux trucs qui sont sortis en même temps Il travaille pour qui ? Il travaille pour qui ? Alors là la solution va apparaître dans cette image-là Que dice de los del norte ? Que dit-il de ceux du nord ? C'est-à-dire des habitants du nord Los habitantes del norte Et peut-être qu'il faudra un petit peu chercher la traduction de certains mots Donc là ce sera plus facile Dernière image Que dice de los del sur ? Que dit-il de ceux du sud ? C'est-à-dire Que dit-il des habitants du sud ? Alors je vous aide un petit peu ça c'est le nom des habitants du sud de la péninsule ibérique Déjà ce mot-là je pense qu'il est assez facile à comprendre et celui-là il se trouve dans le dictionnaire ou sur sur un traducteur sur internet assez facilement Nouvelle image on prend le temps de bien lire le petit texte qui est là sans forcément ouvrir le dictionnaire juste vous le lisez et vous essayez de comprendre le plus de choses possible il y a des choses que vous pourrez comprendre sans dictionnaire comme ceci par exemple ça 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 éventuellement même ça etc etc que connaissent les Tourdétanos ? il n'y a pas de traduction pour le nom de ce peuple donc les habitants du sud de la péninsule les Tourdétanos qu'est-ce qu'ils connaissent ? qu'est-ce qu'ils écrivent ? alors attention je fais la différence ici entre deux choses ce qu'ils connaissent qui commence plutôt ici et ce qu'ils écrivent qui apparaît plutôt là là et ici là je pense que ce sera pas difficile vous avez la solution ici alors faites attention avec le verbe servir en espagnol c'est un verbe à affaiblissement le E de l'infinitif se remplace par un I mais en français on dit il sert à en espagnol on dit sirve para il ne met pas la préposition à sirve para sirve para j'ai tapé dans le micro pardon ensuite quantas letras tiene el alfabeto ? combien de lettres a l'alphabet ? faites attention à l'orthographe ici et là et vous avez la solution quelque part par là et j'aimerais bien que vous m'écriviez la solution en toutes lettres quitte à chercher un petit peu comment ça se dit dernière question est-ce possible de comprendre ? est-il possible de comprendre ? un seul S pas de préposition ici est-il possible de comprendre ? et vous avez la solution là avec une petite négation à laquelle il faut faire attention alors c'est Ziber que saben fabricar ? que savent-ils fabriquer ? il faudra probablement chercher du vocabulaire même si vous avez l'illustration ici comment sabemos que son artistas ? comment savons-nous que ce sont des artistes ? vous avez du vocabulaire ici que vous pouvez réutiliser vous avez un mot qui est très particulier on se dit oula ça ressemble pas tellement au français en fait si il suffit de supprimer le E qui se trouve là et ça commence à ressembler à du français que métal saben usar ? quel métal savent-ils utiliser ? verbe important le verbe utiliser d'accord ? et là c'est pareil il faudra chercher dans le dictionnaire alors quand vous cherchez dans le dictionnaire ou sur internet donc si vous cherchez un nom de métal vous savez que ça ne peut pas être ça est-ce que c'est ça ? peut-être ou est-ce que c'est ça ? vous cherchez un nom commun donc soit ça à chercher soit ça sirve para que ? donc ce métal il sert à quoi ? donc faites attention l'espagnol ne dit pas il sert à l'espagnol dit sirve para il n'utilise pas la préposition à il met para à la place sirve para sirve para et là vous avez un exemple de ce qu'il fabrique avec cet objet alors si jamais vous avez un téléphone portable c'est peut-être pas facile à voir en fait il s'agit d'une hache qui est encore rouge voyante parce qu'ils sont en train de la travailler dans la forge dernière question pourquoi ont-ils beaucoup de métaux ? attention muchos ça veut dire beaucoup de on ne rajoute rien après pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup de métaux ? et bien vous avez la solution ici d'accord ? ensuite qu'est-ce qui apparaît dans la péninsule Iberte ? alors vous voyez ici ce verbe là il réapparaît ici donc le mot qui est important pour vous c'est celui-là oui je sais je vous ai donné la solution de ça vous n'avez même pas besoin de le chercher dans le dictionnaire alors vous voyez que les espagnols peuvent utiliser le mot poblado au singulier ou población au singulier vous pouvez utiliser les deux question numéro 3 pourquoi ? sous-entendu pourquoi construyen los poblados más importantes ? pourquoi est-ce qu'ils construisent les villages les plus importants à ces endroits-là ? ça s'explique assez facilement comment est l'urbanisme ? comment est l'urbanisme ? c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont construit leur village ? et bien entendu la réponse est dans les sous-titres enfin sur-titres parce que c'est en haut en quoi se transforment les villes ? attention le mot ville au singulier c'est ciudad et comme ça se termine par une consonne on rajoute es au pluriel et la solution se trouve dans les sous-titres ici de cette quatrième image et je pense que vous n'avez même pas besoin de chercher dans le dictionnaire de que viven los iberos ? de quoi vivent les iber ? alors la solution est toujours là autant vous dire que ce mot-là vous ne le chercherez pas dans le dictionnaire par contre celui-là vous allez probablement le lire le chercher dans le dictionnaire pardon que otra actividad tienen ? quelles autres activités ont-ils ? alors si vous vous souvenez de la vidéo vous vous rappelez ce que sont en train de faire ces gens-là ça tourne autour de ce produit que fabriquent pour l'agriculture ? que fabriquent-ils pour l'agriculture ? je ne sais pas si ça se voit bien ici là et vous avez un autre objet là et ici encore un autre c'est en rapport avec le métal que producen en casa ? qu'est-ce qu'ils produisent à la maison ? alors attention en casa ça veut dire à la maison ça pourrait vouloir dire aussi chez eux que fabriquent-ils chez eux ? on va traduire à la maison et la réponse allez je vous aide c'est ça c'est ce mot-là à trouver dans le dictionnaire oui je sais également sur internet parce que c'est plus facile et ça va plus vite que fabriquent exactement les iber ? et là vous avez toute une suite de choses qu'ils fabriquent par contre méfiance si vous utilisez par exemple ce mot-là ce mot-là ou celui-là sans savoir ce que ça veut dire et que j'ai le moindre doute je vous poserai des questions à l'oral pour vérifier que vous avez bien compris ces quatre mots donc il faut les chercher dans le dictionnaire oui je sais ou sur internet alors là il s'agit de participation libre sans question le mot « pregunta » signifie question donc là je suis un petit peu plus embêté ce que je vous propose de faire c'est éventuellement de rédiger une phrase par image qui va apparaître par contre mettez bien la traduction au-dessous et vous pouvez me le montrer quand vous êtes de retour une première image qui est assez sombre une deuxième qui est légèrement plus éclairée alors c'est pas très rigolo parce que ce qui est dessus c'est pas fun enfin la personne qui est dessus c'est pas fun mais au lieu d'enterrer apparemment ils brûlaient leur mort en tout cas dans cette région-là récupération des cendres ici dans un vase dans une urne on va dire avec ici un prêtre des soldats et très probablement la veuve qui récupère les restes de son mari ensuite la mise en terre proprement dite quelques offrandes avec des grenades qui sont des fruits c'est pas seulement c'est pas seulement des armes et un dernier panorama sur la veuve alors cette image est importante c'est pour ça que je l'ai mise à part parce que en fait ils ont essayé de reconstituer ce qu'ils savaient des femmes à l'époque à partir de statues qu'ils ont trouvées dans des fouilles archéologiques et la plus célèbre d'entre elles c'est celle-là qui s'appelle la dame des Elche qu'on pourrait traduire par la dame de Elche qui est une ville du sud de l'Espagne si je ne me trompe pas et vous pouvez voir que même si on est très très loin dans l'histoire les gens de cette époque avaient quand même le sens de la décoration et de la mode ça ne devait pas être tout à fait léger à porter très très belle sculpture c'est une des c'est un des chefs-d'oeuvre espagnol voilà je pense que c'est clair bien entendu cette vidéo n'était pas regardée en entier il s'agit essentiellement de rattraper les cours que vous aurez éventuellement ratés voilà bon courage et on se retrouve en classe je pense que c'est de la c'est un peu la